On assiste en ce moment à la plus grande migration humaine du monde, plus encore que le pèlerinage à la Mecque. C'est le nouvel an chinois qui a un goût amer pour les travailleurs des campagnes. Oui, des millions de Chinois ont pris la route depuis 15 jours pour rejoindre leur famille, 800 millions au total. C'est la fin des festivités ce week-end et certains ne pourront pas rentrer chez eux, on va le comprendre dans une seconde. Les autorités veulent forcer ces migrants de l'intérieur à quitter les grandes villes de l'Est de la Chine. Pour ça, la solution est radicale, des quartiers entiers sont rasés. C'est un reportage de notre correspondant en Chine, Sébastien Le Belzic. À Pékin, dans la grande gare de l'Ouest, on croise des milliers de voyageurs. Baluchons sur l'épaule, ils prennent tête baissée la direction de leur province natale. Ce sont généralement les seules vacances de l'année pour ceux que l'on appelle ici des mingong, des migrants de l'intérieur. Ils ont fui les campagnes pauvres à la recherche d'une vie meilleure dans les grandes villes de l'Est de la Chine. À 24 ans, Zhou Chao vit à Pékin depuis 8 ans déjà. C'est la première fois depuis un an qu'il rentre chez lui voir ses proches. Ça me prend beaucoup de temps de rentrer chez moi, voir mes parents. Pendant ce temps, je ne peux pas travailler. Rien que le trajet, ça me coûte 150 euros. Et puis, il faut que j'achète des cadeaux pour mes parents, un cadeau pour mon fils. Ça représente tellement d'argent que je ne peux rentrer qu'une fois par an. Comme beaucoup de ces migrants, Zhou a laissé son fils de 3 ans à la campagne avec ses parents. La vie de migrants n'est pas facile. Traité en citoyens de seconde zone, leur lieu d'origine est le seul endroit où ils peuvent bénéficier de droits complets en matière de santé ou d'éducation. Zhou Chao. On n'a pas une vie stable à Pékin. Si j'avais pris mon fils avec moi, déjà, il fait trop froid. On n'est pas bien installés. Et puis, ni moi, ni ma femme n'avons le temps de nous occuper de lui parce qu'on travaille. Ce ne serait pas confortable pour lui. En tout cas, c'est moins bien que chez mes parents. Eux, ils peuvent s'occuper de lui. Il y a vraiment trop de problèmes. C'est mieux pour lui de rester là-bas. Des difficultés qui ne font que s'aggraver ces derniers mois. La capitale surpeuplée veut limiter sa population à 23 millions de personnes d'ici 2 ans. Une campagne visant à démolir 40 millions de mètres carrés de constructions illégales, surtout des magasins et des logements occupés par ces migrants, a été lancée par la municipalité. Résultat, près d'un demi-million de Mingong doivent quitter Pékin. Et des quartiers entiers ont été rasés pour laisser place à une nouvelle classe moyenne, plus riche et plus fidèle aux rêves de puissance vantés par le président chinois Xi Jinping. Wei Jiayou dirige une ONG qui vient en aide à ces migrants. Ces gens-là, on les appelle les Mingong dans les médias. Ils viennent des zones non rurales du pays pour travailler, travailler en ville. À Pékin, on les retrouve dans les services. On les croise tous les jours. Ici, ils tiennent des petits commerces. Ils s'occupent des livraisons ou du ménage. Ils doivent souvent changer de travail parce que leur vie n'est pas vraiment stable. La brutalité des démolitions et des expulsions a provoqué un tollé au sein de la société. Car ces travailleurs migrants ont contribué au formidable essor économique de la Chine. Et ils sont maintenant rejetés. Xinjie a été expulsée deux fois de suite cet hiver. Elle tient une petite épicerie qui vit ces dernières heures avant l'arrivée des bulldozers. Ça fait déjà plus de dix ans que j'habite à Pékin. Avant, j'habitais plus au nord de la Chine. Mon fils est né à Pékin et quand on est arrivés ici, son père ne gagnait même pas assez d'argent pour nous permettre de vivre. Alors j'ai ouvert une petite épicerie. Une fois, quelqu'un m'a même payée avec des faux billets et j'étais tellement énervée que j'ai pleuré toute la nuit. C'était tellement dur que je suis rentrée chez moi dans mon village natal. J'y suis restée un an et puis je suis revenue à Pékin et je suis redevenue une mingong. Les affaires ont bien marché mais maintenant, on n'a plus le droit de rester. Regardez tous ces gens qui sont partis. Ils ont dû tout abandonner. Certains ont dû vendre leur moto 30 euros parce qu'ils ne pouvaient pas l'emmener avec eux. Franchement, beaucoup de gens ici sont partis avec les larmes aux yeux. On n'aurait jamais pu imaginer que quelque chose comme ça nous arrive. Regardez ce quartier. Le quartier de Xinjiang, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Pékin, a été rasé en quelques jours fin novembre. 200 000 personnes ont été expulsées. Certains, comme Xinjiang, ont tenté de s'accrocher mais en vain. Le nouvel an chinois, pour eux, a donc un goût amer. A la fin des congés, ils vont devoir trouver une autre ville où s'installer. Xinjiang, elle, ne sait toujours pas ce qu'elle fera. Zhou, lui, regagne Pékin après quelques jours passés chez ses parents. Il s'accroche encore à ses petits boulots qui le font vivre. Carrossier, laveur de voiture, on verra bien, dit-il. Fataliste et résigné. Je suis toujours triste de laisser mon fils. Mais cette année, ma femme n'a pas pu venir avec moi à cause de son travail. Je n'aime pas la laisser toute seule à Pékin. Nous, il faut qu'on travaille encore et encore. On doit travailler pour gagner de l'argent pour que mon fils puisse grandir et se marier. C'est ça, notre vie. Une vie de labeur sans aucune sécurité. Ces Mingong sont les soutiers de la croissance économique chinoise. Mais il ne bénéficie aujourd'hui d'aucune assurance de l'État. Les rares manifestations pour protester contre ces expulsions ont été vite réprimées par la police. En Chine, on ne discute pas les décisions de l'État. A Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Et on vous retrouve Sébastien. J'ai encore quelques questions à vous poser après ces témoignages poignants, ces vies très dures de Mingong. D'ailleurs, on a mis des photos de ces quartiers rasés sur notre site europe1.fr. Bonsoir. Oui, bonsoir Virginie. Alors, qu'est-ce qui sont devenus ces migrants qu'on entend dans votre reportage ? Écoutez, Xinjie, la commerçante qu'on entend dans le sujet est partie tenter sa chance dans le sud de la Chine, vers Canton. Elle a donc quitté Pékin. Quant à Zhou, le jeune homme qu'on entend dans le sujet, il s'accroche quand même à ses petits boulots à Pékin. Mais comme il nous l'a expliqué, il doit maintenant se cacher pour travailler. Globalement, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils étaient quand même beaucoup plus nombreux à partir pour ses congés qu'à rentrer ici à Pékin. On a même constaté une pénurie de main-d'oeuvre du côté des emplois occupés par ces migrants, comme les chauffeurs de VTC ou les livreurs à domicile. Si bien que le gouvernement, maintenant, envisagerait des quotas pour permettre à certains d'entre eux, dans des domaines bien identifiés, de rester à Pékin. Alors, pour les autorités de Pékin, c'est quoi l'objectif ? Pourquoi est-ce qu'ils rasent comme ça des quartiers entiers ? Alors, la raison officielle, c'est le grand nettoyage. La ville de Pékin ne veut plus être synonyme de pollution, de congestion, d'embouteillage et risquer également des problèmes sociaux et des manifestations de ces populations flottantes. Donc, la règle, c'est tout le monde dehors. En plus de cela, l'excuse était toute trouvée, puisqu'en novembre dernier, un incendie dans le quartier de Xinjiang, dont je parle dans le sujet, a fait 19 morts. Et la police a vite pointé du doigt la vétusté des locaux. On a parlé d'un court-circuit à l'origine du drame. Mais ce qui a frappé tout le monde, c'est la rapidité de la réponse. L'incendie a eu lieu le 19 novembre et le 21 novembre, les expulsions ont commencé. Aujourd'hui, le quartier est complètement vide. Ah oui, donc un incendie presque comme un prétexte. Mais alors, ce sont des bidonvilles ou des appartements en dur ? Non, ce sont des appartements en dur. Ce sont des quartiers commerçants, populaires, avec des petits immeubles de 3 à 4 étages, avec souvent des commerces au rez-de-chaussée et des habitations au-dessus. Vous savez, ces immeubles en briques rouges, typiques des années 50, comme on en voit beaucoup ici à Pékin. Les migrants, ils tiennent des commerces au sous-sol ou au premier étage. Et puis, ils louent des chambres, quelques centaines d'euros, juste au-dessus. À Xinjiang, ça représente quand même 120 000 personnes qui y vivaient. C'est donc une vraie petite ville. Et des quartiers comme cela, il y en a plein partout à Pékin. Alors, c'est vrai que les gens ont tendance à ajouter des pièces. C'est parfois un peu vétuste. Et comme il n'y a pas de chauffage, on utilise le charbon, ce qui est évidemment dangereux et polluant. Très impressionnant. Merci beaucoup Sébastien Lebelzic en ligne de Pékin d'être passé dans les carnets du Monde. Et à très bientôt. Merci, à bientôt.